Chers compatriotes, Depuis le 19 août 2017, nous nous sommes engagés dans une lutte devant nous conduire à terme à la première alternance dans notre pays, le Togo. Nous y avons été poussés et déterminés par l'intérêt supérieur de la nation qui exige la mise à mort réelle et définitive de la dictature qui nous étouffe depuis le 13 janvier 1963. Que se passe-t-il ? Dès qu'on se penche à peine pour toucher du doigt le problème, on tombe sur une absurdité totale. Quel est le problème ? Le peuple togolais, à l'instar des autres peuples africains, s'est battu pour obtenir, après de lourds sacrifices, l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. A peine trois ans après, précisément le 13 janvier 1963, un homme, une famille, confisque la suveraineté propre au peuple. Et cette famille veut gouverner à vie le Togo. Au bout de 56 ans aujourd'hui, le Togo est régenté par une seule famille entourée de courtisans insatiables. Cette minorité est prête à tout en vue de la conservation du pouvoir. Et le Togo reste le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à n'avoir pas connu d'alternance. Transposé ailleurs, on obtient ceci. En cette année 2019, le président de la République du Bénin est un fils du président Hubert Maga. Le président de la République du Ghana est un fils du président Kwame Mkrumah. Le président de la République du Burkina Faso est un fils du président Maurice Yameo. Le président de la République de la Guinée est un fils du président Ahmed Sekou Touré. Le président de la République fédérale du Nigeria est un fils du président Nandia Zikoué qui n'était même pas président le 13 janvier 1963 puisqu'il a accédé au pouvoir le 1er octobre 1963. Voici l'aberration contre laquelle le peuple tougoulet se bat depuis plus d'un demi-siècle. Regardons autour de nous, au Nigeria, pour quel objectif ultime le président Muhammad Bouhari s'est-il battu avec son parti politique si ce n'est obtenir un deuxième mandat de 4 ans. Il ne viendra jamais à l'esprit du président Muhammad Bouhari de faire plus de 2 mandats, c'est-à-dire plus de 8 ans au pouvoir. Au Ghana, le président Edouard Akufo-Hado est considéré comme un héros de l'indépendance du Ghana. Là-bas, au Ghana, il fait partie de ce que l'on appelle les 6 grands Big Six immortalisés pour leur espoir en tant que patriotes d'exception sur le biais de 56 dix la monnaie ghanée. Malgré cette posture du président Edouard Akufo-Hado, le président actuel du Ghana, Nana Akufo-Hado, qui est son fils, se bat actuellement avec son parti pour un objectif suprême, celui d'obtenir un second mandat de 4 ans. Il ne lui viendra jamais à l'esprit de tenter de faire plus de 2 mandats, c'est-à-dire plus de 8 ans au pouvoir. Chez nous, au Togo, 3 mandats de 5 ans chacun constituent plutôt un objectif initial. Les 15 années au pouvoir du fils, comptabilisées avec les 42 années du pouvoir du père, ce qui fait 57 années de pouvoir pour une seule famille, ne sont pas assez. Rappelons que le père, dont le fils continue de s'imposer par tous les moyens au peuple, est arrivé au Togo deux années après l'indépendance, donc tard après la lutte pour l'indépendance du pays. Il aura fait plus de 8 mandats de 5 années chacun, 57 années de pouvoir pour obtenir l'admission du Togo à la classe des pays pauvres très endettés. Voilà l'espoir que tente en vain de défendre les tenants du pouvoir en place. Ouvrons bien les yeux. Lorsque dans un pays africain comme le nôtre, la mévente vient à toucher les aliments de la même nature que qu'on, zoban, akassan, coco, veille, azikoku, wachi, etc., il faut redouter le pire parlant de la vie quotidienne, surtout dans un contexte où le gouvernement augmente régulièrement les prix sur les produits de première nécessité, dans un pays où la dette publique a atteint 80% du produit intérieur brut, un record imbattable en Afrique de l'Ouest. Ou bien c'est le peuple togolais qui le veut ainsi. Nous nous permettons de nous poser cette question osée parce que tout esprit qui connaît la force du peuple nous dira si cette situation perdure, c'est parce que le peuple togolais le veut ainsi. Or, nous n'en voulons pas. Existe-t-il un être humain, un peuple qui aime le manque de perspective, la misère dans la peur, l'oppression, la dictature ? Malheureusement, l'homme juge par le résultat. Et tant que nous n'aurons pas atteint ce résultat qui est l'alternance, l'homme continuera de nous jeter à la figure. C'est parce que vous le voulez ainsi. Donc, nous sommes assujettis à une obligation de résultat et non à une obligation de moyens. Si, dans les pays cités plus hauts, il n'arrive pas à l'esprit d'un citoyen devenu président de chercher à s'éterniser au pouvoir, c'est surtout parce que le peuple ne l'accepterait jamais. C'est sans doute le message à peine voilé que le président Ghané nous a livré quand il a déclaré L'alternance, c'est un problème des Togolais. Il aurait pu continuer en ces termes. Si les Togolais veulent l'alternance, ils vont l'obtenir. L'attitude de Fort, son rapport au pouvoir et son désir de rester à vie au pouvoir pendant qu'il prépare un petit frère ou une petite sœur constitue une insulte grave et un affront à la mémoire de ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays. Une insulte et un affront aux fonctionnaires, aux paysans, aux étudiants et aux élèves, aux professeurs et enseignants, aux magistrats, aux avocats, aux commerçants et aux transporteurs, aux femmes, aux jeunes, à la chèferie traditionnelle, à la police nationale, à la gendarmerie nationale, à l'armée, etc. Une insulte et un affront à notre moi collectif. Aucune région, aucune préfecture, aucun village n'est épargné. Tenez, ceux qui se battent aujourd'hui sur le territoire national et partout dans la diaspora contre la dictature ne sont nullement porteurs d'un nom déterminé, d'un président de la République préfabriqué qui sera installé automatiquement à la fin du règne de la dictature. Non, le peuple en lutte ne se bat pas pour des lois favorables à l'opposition et défavorables au FPT Unir ou l'inverse. Il se bat pour des règles du jeu justes, pour des dispositions d'ordre général et impersonnel. Fondamentalement, le peuple togolais qui est en train de consentir de lourds sacrifices se bat pour asseoir les bases d'une démocratie. C'est pourquoi il exige une constitution digne d'une démocratie véritable ressentie au niveau de chaque citoyen, des institutions légitimes, crédibles et fortes dont le credo est justice, vérité, des dispositions électorales justes et fiables. C'est justement à cela que répond l'exigeant du retour à la constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. C'est aussi la substance de la feuille de route de la CEDEA que le pouvoir a préféré écarter. Quelle est cette légalité et cette légitimité occultes qui donneront le droit à une seule famille de gouverner éternellement le Togo avec un résultat aussi désastreux dans un contexte liberticide ? Ne nous trompons pas. Au Togo, nous vivons encore les moments d'une émergence à peine balbutiante des libertés individuelles et collectives. Regardez comment et à quelle échelle les libertés sont bafouées et ceci dans une impunité totale, une indifférence révoltante. Permettez-moi de rendre un hommage mérité au peuple togolais. Restez debout sur les territoires nationales et dans la diaspora face à un pouvoir qui n'hésite pas à abattre. des manifestants pacifiques et même des non-manifestants sur les lieux de travail ou à domicile. Nous nous inclinons devant la mémoire des compatriotes fauchés parmi nous au cours de cette lutte. Nous demandons humblement aux blessés, aux handicapés à vie, aux détenus de la DITRA et à tous les détenus politiques de recevoir notre soutien toujours renouvelé. Notre profonde gratitude à tous ceux qui dans les églises, les mosquées, les couvents et dans leurs maisons prient nuit et jour pour chasser l'éclipse totale. Oublier la diaspora africaine et les amis de l'Afrique qui ont toujours soutenu la diaspora togolaise serait de l'ingratitude notoire. Nous ne nous déroberons pas du devoir qui nous incombe en tant que citoyens africains d'exprimer notre profonde compassion au peuple africain du Mali pour les derniers événements survenus sur cette terre d'Afrique au cours de l'Empire du Mali. Notre admiration va à l'égard du peuple algérien qui est en passe de pouvoir tourner la page d'une gouvernance dépassée en Afrique et ceci de façon pacifique. En tant qu'Africains, nous sommes fiers de leur exploit. Ils ont apporté une fois de plus la preuve que dans un État personne ne peut retenir la main de tout un peuple décidé à tourner la page. Dans un tel bras de fer, la main du peuple est la main de Dieu. Et si l'armée algérienne a cédé posture à saluer, ce n'est pas faute de moyens de répression. Elle a tout simplement compris que pour le bonheur du peuple algérien, ça ne pouvait plus continuer. Au Togo, la stratégie est devenue classique à chaque fois que, face à une contestation sérieuse, le pouvoir se retrouve dos au mur et qu'il est sur le point de tomber, il brandit les dialogues et ou les élections. Une fois de plus, au lieu de céder à une solution définitive et durable à la crise cinquantenaire, on nous parle d'élection. Élection locale ? Non, merci. La démocratie n'est pas réductible à une mécanique sèche d'élection périodique. Les élections locales annoncées, le pouvoir le sait bien, constituent une complexification supplémentaire inutile de la crise. Une démocratie sans alternance au sommet n'est pas une démocratie. La décentralisation telle que conçue actuellement consacre un émiettement confinant à une dislocation, un démembrement du territoire national. En fait, de communalisation, il s'agit plutôt de balkanisation très poussée du territoire national destinée à renforcer le pouvoir en place. Divisé pour opposé, voilà la stratégie, exactement comme pour les régions, les préfectures et les cantons. Inévitables seront les conflits entre les communes urbaines, entre les communes rurales, puis entre les communes urbaines et les communes rurales. Ne parlons pas de la problématique épineuse et non résolue de l'adéquation entre la décentralisation et les systèmes politiques traditionnels encore vivaces. À ce sujet, nous invitons les chefs traditionnels qui continuent de soutenir le régime à découvrir la loi du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, particulièrement la place qui leur est faite. S'il nous revenait de concevoir la décentralisation dans notre pays, nous vous assurons que le roi ne serait pas décapité. La survie de l'institution que vous représentez se trouve dans l'alternance. Pour la chefferie traditionnelle, il s'agit de choisir entre disparaître en cas de maintien du système RPT-venir ou survivre en cas de victoire des forces en lutte pour l'alternance. Les élections locales annoncées par le pouvoir ne sont ni plus ni moins qu'une conférence de Berlin à une échelle réduite l'échelle nationale. Avant les élections proprement dites et au cours d'une séance, les communes seront attribuées en fonction des forces en présence avec en tête la superpuissance RPT-Uni. Pour les autres participants à la conférence, ce sera à prendre ou à laisser. Évidemment, les plus grandes communes reviendront à la première puissance. Ces communes, vous vous en doutez, vont être dirigées par les plus classiques du pouvoir au niveau local, voire des chefs de milice qui harcèlent actuellement les responsables, militants et sympathisants locaux de l'opposition obligés souvent de passer des nuits loin de leur domicile. Il est vrai que la décentralisation passe par les élections locales, mais les élections au Togo, nous savons ce que c'est. Il suffit d'asséger les grandes villes du pays. Comment alors défendre la vérité des urnes dans une ville asségiée par l'armée qui est là, soi-disant, pour sécuriser le processus, les urnes et assurer la sécurité des membres de la commission électorale locale ? D'ailleurs, la communalisation en elle-même constitue un découpage électoral conçu à décès. Le défi pour le régime, c'est de parvenir à une décentralisation de la dictature. S'étant rendu compte de la fragilité de ses pieds, le dinosaure, colosse aux pieds d'argile, cherche un moyen pour se renforcer depuis la base. Sinon, comment un système champion en violation flagrante, grave, massive et continue des libertés et droits de l'homme, un système qui s'oppose par tous les moyens à la tendance au sommet, peut-il parler de démocratie à la base ? N'oublions pas que la même base dans l'exercice de ses libertés souffre actuellement de répression féroce de la part de la police, la gendarmerie locale et les préfets. La décentralisation annoncée va consacrer la déconcentration rapide et effective de tous les services prédateurs des libertés. Les régions militaires existent déjà. Chaque commune aura son service de renseignement et tout ce que vous pouvez imaginer. Tous ces services seront dotés d'outils d'information et de moyens de coercition ultra-moderne. Une poule qui aura pondu à Bois-des à 6 heures et l'information sera allommée à la minute suivante. Ne le perdez jamais de vue. Dans notre pays, il y a la police dans la police, la gendarmerie dans la gendarmerie, l'armée dans l'armée. Et c'est justement ça qui est le vrai problème. La grande majorité des éléments de ses corps en souffrent énormément. Sinon, il y a très longtemps que le piqué a compris le message à lui adresser par le mouton depuis l'autre bout de la corde qui les lie. En tout cas, c'est ça le projet que cache la décentralisation à laquelle vont conduire les élections locales annoncées. C'est le danger qui nous guette en tant que peuple. Le jour où le processus de décentralisation de la dictature aboutit, ce jour-là, il sera trop tard pour nous. Tout est à crainte d'une dictature qui réussit à se décentraliser, surtout sur un territoire moyen comme celui du Togo. Alors, le terre est vers son point. De plus, il s'agit d'une fuite de responsabilité de la part du pouvoir en place. Ceux qui, depuis 1963, ont détourné notre pays de la trajectoire de son développement pourront soutenir sans honte. Voilà, vous êtes dirigés aujourd'hui par vous-même, par vos propres soeurs et frères. Est-ce que votre milieu est développé ? Ce n'est pas facile le développement. Dans le contexte qui est celui de notre pays, le développement local, un des principaux enjeux de la décentralisation ne pourra être amorcé, encore moins atteint. Sur quelles ressources se développeront nos fameuses communes dirigées par des exécutifs et des conseils locaux nommés ? Il faut dire que cette décentralisation forcée est aussi un moyen trouvé pour distribuer la charge, le poids de la contestation sur le local. Au lieu que le gouvernement reçoive les contestations, les attaques venant de partout, il serait tactique de réorienter, rediriger celle-ci vers le gouvernement local. Sans ressources pour assurer le développement local, les communes seront obligées d'accabler les populations, les citoyens à la base de taxes aussi diverses que d'Isar. Contre une taxe sur la vente de manioc, d'ignan, de cordes artisanales, de zoguants, de coco ou de cure dans un village, le citoyen ne s'attaquera pas au pouvoir central, mais au gouvernement local. Au moment où nous vous parlons, combien de communes du pays, ayant réussi à se doter d'un plan de développement communal PDC, ont pu le mettre en œuvre ? Nous ne parlons pas des difficultés réelles rencontrées par ces communes pour se doter d'un PDC. Le peuple togolais n'est pas dupe. De même que l'aide budgétaire n'a pas sauvé l'État en Afrique, le jumelage ne sauvera pas la commune togolaise qui va, d'ailleurs, hériter des tas de la gouvernance au sommet, caractérisé par la corruption et le pillage systématique des ressources publiques. Du reste, nous tenons à ce que chaque citoyen, désormais, s'engage en toute connaissance de cause. C'est pourquoi nous demandons humblement aux citoyens togolais de chercher un temps soit peu à cerner de près la loi sur la décentralisation. Ils pourront déceler par eux-mêmes le problème que soulève cette loi. Ils pourront aussi toucher du doigt le traitement réservé aux maires et surtout aux conseillers communaux. sommes toutes point de raccourci pour aller à la démocratie. Chers compatriotes, depuis 1990, il y a comme une confusion dans le questionnement qui a toujours embrouillé les enjeux à chaque fois que nous sommes tout près du but, quand la dictature devient agonisante. C'est justement à ce niveau que le pouvoir a toujours attendu l'opposition. La confusion en question porte sur les questionnements suivants. Comment achever les dinosaures agonisants ? Qui va être président de la République après la mise à mort réelle et définitive des dinosaures ? En fait, pendant que nous nous cherchons à achever la dictature, nous nous préoccupons de l'identité de la personne qui va gouverner juste après. Nous cherchons même à anticiper sur l'histoire au lieu de laisser ce travail aux historiens de bonne foi. C'est pourquoi tout ce qui se passe actuellement vous renvoie à quelque chose de déjà vu. Dans la lutte pour sa libération, le peuple togolais se trouve toujours victime d'une anticipation fatale, une confusion d'étapes préjudiciables. Voilà ce qui a plongé le peuple togolais dans une sorte de mythe décisif alors que ce mythe n'est pas un mythe proprement négro-africain. Face au même scénario, Djoboboukar, en son temps avait lancé. Le fauteuil pour lequel nous nous battons n'est pas vide. Il n'a pas été écouté. Pour nous, ces deux questionnements se présentent comme deux panneaux. L'un, comment ? La manière. Cachant entièrement l'autre. Qui ? La personne. Ainsi, la question portant sur la personne qui va gouverner à la fin de ce régime n'est pas encore à l'ordre du jour. L'urgence, toutes préoccupations et préférences rangées, c'est comment se débarrasser de cette dictature qui cherche aujourd'hui à se décentraliser afin de pouvoir nous cerner de la base au sommet, des pieds à la tête. Après le joug au cou du peuple togolais, bientôt des chaînes à ses pieds. Allons-nous le permettre ? Sous une dictature, le devoir de tout démocrate est de lutter pour que le pouvoir revienne au peuple souverain spolié. Il est vain pour un démocrate de prétendre accéder au pouvoir tant que le peuple ne l'a pas encore. Il serait absurde de demander au peuple de donner ce qu'il n'a pas. Si nous voulons prendre le pouvoir de la main du peuple, ce qui est la démarche des démocrates que nous sommes, alors nous n'avons pas autre chose à faire que de continuer à nous battre afin que ce peuple le trouve la souveraineté, le pouvoir. Peuple en lutte, tu n'es pas en train de consentir tant de sacrifices dans un contexte aussi hostile aux libertés pour simplement porter quelqu'une ou quelqu'un au pouvoir. Non ! Si tu te bats pour porter une femme ou un homme dont le nom est connu d'avance, ce n'est pas la peine de faire tant de sacrifices. Aucun être humain ne mérite qu'on se sacrifie de la sorte pour lui. Par contre, s'il s'agit de remettre la souveraineté au peuple qui doit choisir en toute liberté à chaque élection, cela vaut vraiment la peine et ton sacrifice ne sera pas vain. Le jeune artiste chanteur a raison de lancer « Toctro ne va que l'alternance vienne » « Amebou ne va qu'une autre personne vienne » Comme on le voit, aucune de ces deux locutions ne correspond à un nom propre et puis le changement avant la femme ou l'homme sans identité déterminée. La lutte du peuple manque de hauteur si, au lieu d'être menée pour des idées et des valeurs, elle est menée pour des personnes. Nous n'avons pas à nous battre pour des pertes pour des êtres humains, quels qu'ils soient. Pour le Togo et pour l'Afrique, nous devons nous battre pour des valeurs. Le moment est venu pour nous. Togolais a été dépassé l'obstacle devenu classique. Tentez l'autocritique et vous découvrirez qu'à chaque fois que, dans son parcours, le pouvoir se retrouve devant ce peuple comme face à un fleuve encru, c'est au sein de l'opposition qu'il a toujours trouvé une barque pour la traverser et le peuple de Suisse se démobilise jusqu'à la prochaine fois, souvent plusieurs années après. Le peuple sentinelle doit cette fois-ci rester très vigilant. Nous sommes appelés avant tout à assurer le pouvoir au peuple afin de refonder l'État togolais. Le temps presse. Concentrons-nous, tenons-nous en aux fondamentaux. Le moment venu, le peuple vainqueur sera pardonné en vue d'un nouveau départ pour tous les enfants de ce pays réconciliés pour toujours. La refondation en question exige la mise en place d'une transition chargée de réaliser les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales requises par la mise en œuvre de la feuille de route dans son intégralité avant les élections générale. Mais avant, au nom de l'apaisement et pour obtenir l'adhésion du peuple au processus, Ford doit renoncer solennellement à sa candidature en 2020, libérer tous les détenus suite aux manifestations et tous les détenus politiques. Dans le cas contraire et dans la suite logique de la déclaration de Chamba, le peuple se verra obligé à l'embarquement en 2020 de lui retirer son passeport. Pour bâtir la cité, le peuple bâtisseur n'a nullement besoin de la tête de Ford ni de son exil comme matériel. Nous n'insisterons jamais assez auprès de nos soeurs et frais de forces de défense et de forces de sécurité sur le fait que les manifestants sur qui s'abattent la violence sous toutes ses formes font un travail pour nous tous. Pourquoi des citoyens qui se battent pacifiquement contre une dictature qui nous opprime tous et pour notre bonheur à nous tous doivent-ils continuer d'être emprisonnés, de mourir de coups de bâton, de balles en caoutchou et de balles rires. Le peuple en lutte. Attendez-vous la neutralité, le professionnalisme qui caractérise toute armée républicaine. Dans cette attente, il ne désespère point. Il ne désespère point car nous sommes tous Togolais et nous devons rester sœurs et frères. force de défense, le président qui vous désignera avec la tenance par l'armée togolaise vous respectera mieux que le président qui vous désigne en cas de statu quo par l'armée de mon père. Quelle que soit la arme d'un manifestant, celui-ci reste un homme non formé, non armé pour faire face à un homme en uniforme, formé et armé. Le manifestant, femme ou homme, n'a pour arme que sa arme, expression de sa soif d'alternance, sa volonté de voir les choses changer. Au cours d'une marche, j'ai rencontré ce manifestant couroussé autour de la quarantaine d'âges dépassés qui me confia. Je suis là pour exprimer ma colère contre un régime qui m'a obligé à renoncer aux études après mon bac. Mon seul soutien financier dans la famille était un frère militaire. Son salaire ne lui permettait pas de me trouver un logement allumé. Mal payé, lui-même était déjà à l'étroit. Ce n'était pas par manque de volonté. Il ne pouvait rien faire. Il était sincère. Nous avons même pleuré ensemble le jour de mon retour vers le village loin de l'université du Bénin. Croyez-moi, derrière la colère de ce peuple fondamentalement pacifique se cache le rêve d'un jour d'accolade avec les soeurs et frères en uniforme. Le bonheur véritable commence par la paix avec les voisins, la paix avec ses compatriotes. Alors, afin de libérer notre pays, comme on dit à l'Église, donnons-nous la paix. Une chose est certaine, l'Afrique est en train de vivre le crépuscule des longs règnes. Il fera beau le jour où nous parviendrons à répondre à l'enjeu soulevé par Mbassong, à savoir restaurer en politique le langage du vrai, du bien et du beau contre la ruse, la démagogie, l'infantilisme, le clientélisme et la violence dominants. Pour l'instant, quelle solution a la situation dans notre pays de Togo ? La solution est toute simple, tellement simple qu'elle paraît invraisemblable. Voici, à notre avis, la solution. Tout le monde sort les mains nues. Si la solution est simple, c'est parce qu'elle est vraie. La vérité, contrairement au mensonge, est d'une simplicité incroyable et c'est ce qui fait sa beauté. Le créateur n'a-t-il pas choisi d'être un ? Le 13 avril 2019 est la date retenue pour les manifestations que nous nous permettons avec votre permission de baptiser Marche Jitri, Bon Saffo. Cette opération pour laquelle les chasseurs et les guerriers sont convertis en pacifistes doit être une réussite totale. En tout cas, pour traduire approximativement le célèbre chanteur-philosophe qui va rester à la maison lorsque les combattants pour la liberté sont au front, alors sortez tous de partout. Mais comme toujours, Asibarulo, nous y émions. Je vous remercie.